Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour une découverte d'Handless Pace 2. Handless Pace 2, c'est la suite, logique vous l'aurez compris, d'Handless Pace, premier du nom, qui est sorti en 2012. C'est un jeu français, et ça c'est important, c'est bien, un jeu français d'amplitude studio. Pour cette suite, on va retrouver les mêmes composantes que dans le premier jeu. Alors là, je vous ai lancé une petite partie, pas trop trop avancée, pour qu'on puisse voir qu'on n'ait pas 25 000 systèmes qui nous sautent aux yeux. Vous voyez, là c'est juste, en fait, ce qui est un début de partie, qui est à, vous voyez, 28 tours. Donc c'est à peu près ce qu'on peut avoir à 28 tours. J'ai pris pour cette partie, du coup, après une première découverte, la taille maximale dans la bêta actuelle de la galaxie, ce qui nous amène à ça, ce qui n'est pas forcément gigantesque. Vous voyez, en fait, il y a plein de points, si on zoome, on se rend compte que tout n'est pas forcément explorable. Vous voyez, j'ai des petits points qui s'intercalent entre les systèmes que j'ai découverts. Donc ce n'est pas, pour le moment, une base gigantesque. Alors évidemment, l'accès, pour le moment, le jeu est en accès anticipé. Donc vous pouvez l'acheter et vous avez accès à cette partie de bêta, à laquelle j'ai moi-même d'ailleurs accès. Et donc tout n'est pas complet. J'espère personnellement qu'il y aura des systèmes plus vastes. Parce que moi, j'aime bien dans ce genre de jeu avoir quelque chose d'énorme, quitte à ne pas tout voir au cours d'une partie, pour mettre le plus de races possibles. Actuellement, les races jouables se limitent à 5. Il y a également des races secondaires, qui ne sont pas jouables, mais qu'on rencontre en cours de partie. Théoriquement, j'en avais rencontré une, mais quand je vais sur la partie diplomatie qui est là, je ne la vois pas. Je ne la vois pas. Mais théoriquement, j'en avais découvert une. Sinon, de race principale, je ne connais que cette race-là. Donc les Lumeris, qui sont une race commerçante, et je ne dis pas de bêtises. Et donc nous avons les autres races que je n'ai pas encore rencontrées. Alors, on a un petit peu le triptyque habituel, avec la race des scientifiques, qui sont les Sophons, les Cravers, qui sont des créatures mi-robots, mi-insectes, qui sont là pour consumer les mondes. Et la dernière, dont le nom m'échappe actuellement, qui est une race, en fait, qui vit sur une arche, qui se déplace dans la galaxie. Donc une race sans foyer. Moi, j'ai pris le United Empire. Donc ce sont... Vous avez vu cet accent ? United Empire. Donc ce sont les terriens qui vivent dans une société... Je ne sais pas trop si c'est communisto-fasciste. Enfin bon, les références sont claires. On a un empire tout puissant. Et dans la thématique... C'est vrai que l'image, d'ailleurs, du trailer, rappelle un peu beaucoup la propagande communiste. Donc on a nos systèmes. Mon système de base qui est ici. Donc quand on zoome sur un système, comme dans le précédent, vous avez le découpage des planètes. Donc actuellement, je ne peux pas coloniser beaucoup d'environnements. Je ne sais coloniser que les environnements terrestres. Et donc on voit ma population. Donc on voit que j'ai différentes... Voilà, différentes races qui composent mon peuple. Petit à petit, la planète évolue et donc on débloque des slots. Quand on part coloniser et d'autres mondes, évidemment, on prend une partie de la population, on l'emmène... Pardon, je perds ma voix. Et on la transfère sur une autre planète, dans des vaisseaux dédiés. Et quand on zoome sur la planète, on voit ce qu'elle produit. Donc la nourriture, la production industrielle, la poussière, qui est la ressource principale de la galaxie. Et donc la production scientifique. Et l'influence. Donc l'influence, ce qui lui permet d'étendre sa zone, ici. Donc tout système, en fait, qui passera progressivement dans une zone d'influence d'un autre système, de fait, vous appartient. Ce sont vos frontières. Donc plus vous êtes influence, ça peut être un objectif de jeu de développer votre influence pour absorber le plus de systèmes autour, et notamment pour repousser les frontières vers vos voisins. Donc on peut, voilà, comme ça, un petit peu pourrir ses voisins. Pour le moment, tout se passe bien. Il n'y a pas de conflit. D'ailleurs, il n'y a pas intérêt parce que ma flotte se limite à ça. Il y a deux petits vaisseaux. Dont un vaisseau que j'ai créé. Puisqu'on retrouve, comme dans le premier Undead Space, la possibilité, à partir des cellules qu'on connaît, donc de créer, en fait, et d'armer un vaisseau. Il me semble que c'est moins libre que dans le précédent. Ce que vous voyez là, ce sont des modules qui apparaissent en bleu, qui sont équipables. Et donc il y a des places qui sont vraiment destinées au moteur, des places à l'armement et au blindage. De mémoire, il me semble que dans le premier Undead Space, je n'y arrive pas, Endless Space, c'était plus libre. Mais en même temps, le problème de cette liberté, c'est que des fois, on avait des designs qui étaient complètement pétés. De vaisseaux qui étaient sous-motorisés, trop blindés. Enfin vraiment, on pouvait avoir des équilibrages tout pourris. Là, c'est un peu plus guidé. Et quelque part, ça évite de complètement se déchirer. Parce que moi, j'avais fait des classes de vaisseaux. Je m'étais un peu inspiré de Battlestar Galactica. Donc j'avais fait un énorme vaisseau que j'avais appelé Battlestar et qui était entièrement équipé de blindage et d'armure kinétique. Il ne se déplaçait pas bien vite. Par contre, il faisait super mal. Et on retrouve aussi, comme dans Endless Space, tout ce côté pierre-feuille-ciseau avec les armes. C'est-à-dire que vous allez développer des armes à énergie qui vont être contrées par les boucliers, les armes cinétiques qui vont être contrées par l'armure. Puisque les missiles, quand ils vont impacter sur l'armure, ne perforeront pas. Non, pas les missiles, les armes cinétiques, pardon. Ce sont les canons. Les canons, je vous dis n'importe quoi. Et donc, le dernier point, effectivement, ce sont les missiles qui, eux, sont contrés par ce qu'on appelle les defense points sur le jeu qui sont, en fait, simplement des sortes de gatling comme on a sur les navires qui interceptent les missiles. Alors, on revient sur notre page. Qu'est-ce que je peux vous montrer aussi ? On a un scan économique, probablement, ça ne sert pas à grand-chose puisque je n'ai pas de route marchande. On voit donc l'importance, en fait, de chaque planète. Ce qui est sympathique, c'est que quand on colonise maintenant une planète, en fait, on crée un avant-poste et l'avant-poste doit grandir avant qu'il devienne une colonie. Et ce qui est important, c'est que le système ne vous appartient qu'une fois que la colonie est établie. L'avant-poste ne vous garantit pas, en fait, l'appartenance du système. Ce qui fait qu'on peut avoir des courses comme ça avec d'autres factions qui peuvent être compliquées pour posséder un système. Forcément, je n'ai pas de compagnie. Je n'ai pas de route commerçante pour l'instant. Et il faut dire que, pour le moment, la limite qu'il y a, en fait, de cet open beta, si vous vous dites, est-ce que je craque ou pas tout de suite pour le jeu ? Parce qu'au final, on se doute que le jeu va être... On peut s'avancer en disant qu'il va être excellent parce que le premier de l'espèce était vraiment très bon. Je ne vois pas pourquoi ça serait autrement là. Est-ce qu'on craque tout de suite pour un early access ou pas ? C'est vrai que là, actuellement, la diplomatie, elle est limitée, en fait. On ne peut quasiment pas discuter avec les autres partenaires. Et c'est vraiment le type de jeu où l'importance de l'IA et ses réactions à vos propositions, son comportement, comment elle déclenche les guerres, comment elle les arrête, quel deal elle accepte, ça va avoir une importance cruciale. Et tant que la diplomatie n'est pas totalement implantée, on a un joli bac à sable dans lequel on s'amuse à s'étendre. Vous voyez, moi, j'ai relancé une partie après en avoir fait une première. Mais je ne suis pas persuadé qu'elle va se dérouler de manière extrêmement différente, en fait. Et là, j'ai profité d'attendre qu'il y ait quelques patchs successifs pour voir si des changements allaient arriver et si l'IA, notamment en combat, elle est différente, comment elle allait se comporter. Donc c'est vraiment par curiosité pour voir l'influence des patchs que j'ai relancé quelque chose. Mais donc, pour l'instant, c'est vrai qu'on est limité, même de même, sur les conditions de victoire, en fait. En gros, là, on ne peut pas avoir 35 façons de gagner, quoi. Ça va vraiment être plus la confrontation directe sur cet early access. Vous voyez, donc là, c'est pour la victoire. Donc on aura le score. Et vous voyez, tout ça, c'est désactivé. Disabled, disabled, disabled. Il reste que la victoire au score est la victoire militaire. Donc, du coup, on devine qu'il y a une victoire scientifique, une victoire économique, une victoire je ne sais pas quoi. Et... C'est quand même ça l'influence. Donc ça doit être une victoire culturelle ou diplomatique, certainement. Et ça, ça va être la victoire industrielle. Exactement comment ça va se passer, on ne sait pas trop. Parce que vous voyez qu'il y a différentes étapes qu'on débloque. Et donc, pour l'instant, c'est vrai que c'est un peu tôt aujourd'hui pour dire que vous allez vous éclater sur un de l'espace 2. C'est vraiment trop précoce pour le dire à l'heure actuelle. Là, je dirais, c'est un acte militant si vous vous lancez dans le préachat de ce jeu. Parce que, bon, Amplitude, c'est un studio qui s'est spécialisé dans ce type de jeu, qui est un bon studio. Même si le jeu, techniquement, ne va pas vous éclater les yeux. Parce que vous voyez, bon, c'est... Voilà, c'est propre. Mais c'est pas délirant. Voilà, je dirais, c'est un acte de soutien si vous payez dès aujourd'hui au lieu d'attendre la sortie. Moi, je pense que, voilà, cette vidéo, je le fais pour dire que c'est un studio de qualité et qu'il mérite un soutien. Un point sur lequel je suis moins fan, c'est que les vaisseaux... On a toujours pas fait de combat en temps réel. On est toujours le grand Manitou de sa faction. Donc, on prend les décisions stratégiques. Avant un combat, on va définir des stratégies. Mais on ne va pas piloter manuellement. C'est pas du point and click. On désigne pas de cible. On dit à la flotte, vous faites ci, vous faites ça. En fonction de comment elle est armée, c'est elle qui part à l'action. Et puis nous, on regarde, on est spectateur. Alors, très sincèrement, les premiers combats, c'est sublime. Quand on commence à avoir des vaisseaux assez puissants, c'est vraiment sublime. Par contre, c'est vrai qu'au 35ème combat, on n'en a un peu plus rien à foutre. Et on a tendance à skip les animations. Et bon, je trouve ça un petit peu dommage. Donc là, je vais pas envoyer des sondes, vous voyez, avec ce vaisseau. Je sais pas s'il peut y avoir quelque chose par là, étant donné que je n'ai pas découvert de route. On va essayer. On va envoyer des sondes à l'arrache, comme ça, dans les zones vides, pour voir s'il y a quelque chose. Allez, on est fou. On en balance partout. Et donc, par contre, petit truc sympa, voilà, on a des quêtes. Donc, ma quête principale, je dois accumuler 600 poussières. Cette, voilà, c'est quête secondaire. Donc là, j'ai commencé, il va être une quête d'exploration. On m'a demandé de me rendre dans ce système. Donc, j'ai envoyé mon bébé flotte, ici, allez voir ce qu'il se passe. Et là, maintenant, on me demande d'aller inspecter une planète. Donc, je ne vais pas pouvoir accéder à cela, théoriquement. Il va falloir que, bah, que j'attende. Il me semble que je fabriquais des... Je suis étonné de voir que je n'ai pas de flotte en fabrication. Quand j'ai sauvegardé, il me semblait que j'avais des... que je fabriquais quelque chose. Ah, voilà. Tu es là. Tu es là. On a un vaisseau qui est ici, qui est en train de garder la planète. On va créer une flotte de ce vaisseau. Il est ici. C'est pareil, ça se joue vraiment comme le précédent. Et normalement, théoriquement, j'avais... je devais avoir logiquement un autre vaisseau en train d'être fabriqué quelque part. Ou alors, c'est mon Alzheimer qui est en train de sévir. En même temps, je n'ai pas 36 systèmes. Donc, on a déjà ce vaisseau-là. On va le laisser. Que dire, que dire, la recherche. Je vais vous montrer l'arbre de recherche. Voilà, qui est un petit peu... Moi, il m'a un peu perturbé au début par cette présentation. Je suis un peu habitué aux arbres de recherche, à la civilisation. Vous savez, on a un grand bandeau qui défile le long de l'écran et où ça paraît cohérent. Là, on a vraiment, en fait, quatre thématiques de recherche. Donc, militaire, scientifique, technologie et économique. Qu'est-ce que je vous dis ? Oui, militaire... Oui, c'est ça, industrie. Économique, c'est industrie. Voilà. Et on a, comme ça, sur cinq paliers successifs, les recherches technologiques. Bon, c'est assez classique. On développe les capacités, là, par exemple, je viens de prendre ça, qui va me permettre d'aller coloniser d'autres planètes, en fait, maintenant, d'autres environnements. Ça va être un peu ma priorité. J'ai pris des boosts, là, pour qu'il y ait plus de culture, parce que forcément, s'il y a plus de bouffe, on a plus de gamins et il se passe plus de choses, forcément. Voilà, on va terminer notre tour. Il m'indique que j'ai deux flottes qui dorment, ce qui est normal, puisque j'ai celle-là qui ne fout rien, effectivement. Ah, et il se passe un événement. Alors ça, c'est sympa. On a souvent des petits événements qui pop. Tout est en anglais, actuellement, mais évidemment, qui dit studio français, dit que le jeu sera antiségradement traduit en français. Et c'est vrai que ce n'est pas que l'anglais me dérange, mais il y a des sujets, vraiment des trucs qui sont assez pointus dans l'espace 2. Et, ouais, des fois, c'est un peu plus difficile de saisir certaines subtilités en anglais. Donc là, on a... C'était événement. Des fois, on a des choix à faire. Ah, il y a une bataille. Ah, sympa. En fait, je suis en train de me faire attaquer par des pirates qui viennent d'attaquer mon vaisseau que je viens de... Bah, que je viens de créer. Et, j'ai aucune chance, là. Concrètement, je n'ai aucune chance. Donc, je vais me... me barrer. Je vais me barrer. Et, retreat. Vous voyez, battle plan, en fait, on choisit des attitudes. Et, on va me montrer où je me suis replié. Je me suis replié par ici. Ils sont où ces pirates ? Ils sont là. Ah, c'est des rivers. C'est la fameuse race qui vient de tout dépouiller. Alors, dans l'idéal, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est de regrouper mes flottes. Donc, je vais demander à ma flotte de faire un bond de ce côté. Voilà. Elle est partie. On va essayer de les regrouper. Je ne suis pas certain de pouvoir les contrer, quand même. il n'y a pas certain du tout. Alors, vous voyez, on peut donc choisir, je ne l'avais pas encore fait, de coloniser, pardon, je lis bêtement ce qu'il y a écrit. On peut choisir des spécialisations à chaque planète. Donc, pour le moment, j'ai beaucoup qui sont en fait en spin project, c'est-à-dire détendre leur influence. Elle, je vais lui mettre colonial exchange. Voici qu'elle fasse un petit peu de fric. Et vous voyez, on a des caractéristiques différentes sur les planètes. Donc, on a des lunes. Alors, bizarrement, lune multiple, vous voyez, ça influence sur la météo et l'atmosphère. Donc, il se passe différentes choses en fonction des lunes. Ce qui m'a un petit peu étonné, c'est qu'on a des planètes sans lune et qu'ils prennent ça pour positif alors qu'on sait que scientifiquement, la lune, par exemple, équilibre l'axe de la Terre. Enfin, on ne va pas rentrer dans des trucs de ce genre. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Construction Q Empty. Eh oui, cette planète, donc, ne fait rien. Qu'est-ce qu'elle va pouvoir fabriquer, cette planète ? Euh... Alors, on va pouvoir lui mettre un petit colonisateur. Voilà. Je vais finir mon jump. Allez. Donc, j'ai mes sondes qui se promènent. et mon autre flotte, elle aussi. Hop là, elle jump là. Donc, on va essayer de les regrouper. Oui, mais elle n'est pas encore arrivée, en fait. voilà. Elle est arrivée. Et donc, maintenant, on a une flotte de 3. et on va essayer de pouvoir tourner. Ils sont où ? Ils sont là. Allez, on va essayer d'aller les pourrir. Donc, ils jumpent par ici. Oh, et là, j'ai mon colonisateur qui est prêt. Je vais pouvoir l'expédier par ici. Notre technologie is being researched. Bon, on va en chercher une autre. On va prendre celle-là. Alors, toi, tu ne fabriques rien. Allez. On peut en mettre plusieurs. On peut en mettre plusieurs choses. mais je vais me concentrer là-dessus. Ouais, supermarché infini. On va attendre notre influence. Objectif achevé. Alors, le traître refuse de parler. parce qu'en fait, on a chopé un traître. comment on va choisir cet objectif-là. Hop là. Et on fusionne notre flotte. Et eux, si je peux leur casser la tête, ça me fera des vacances. On va essayer de se faire une petite bataille que je vous montre avec des vaisseaux limités ce que ça donne. Allez. C'est bon. Enter. Donc, ils viennent me chercher. Alors, ils se... Ah, merde ! C'est mon... Non, 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 pas mon Settlers. Va-t'en, toi. Par contre, oui, cette bataille-là... Ouais, c'est pas donné. C'est pas donné. Alors, Broadside. On va essayer celle-là. Voilà. Et donc, on va voir la petite vidéo de baston. Je suis en supériorité numérique, mais j'ai peur que leur vaisseau soit plus puissant. Alors, voilà. Ouh, c'est joli, hein. On a caméra auto, on a différentes caméras. Bon, caméra auto, c'est très spectacle, ça ne montre pas forcément les meilleurs angles. Alors, c'est sympa, on voit les modules sortir. C'est assez chouette. Mais je vous le dis, la 30e bataille, ouais, voilà, quoi. Et là, piu-piu. Et ça fait piu-piu. Bon, on peut accélérer après le temps. Ouais, ça va vite, comme ça. Ouais, ça va super vite. Et j'ai perdu un vaisseau. Et eux, ils n'ont toujours perdu aucun. Et je sens que c'est mal barré. Et j'en ai perdu deux, et c'est foutu. Match nul. Match nul, mais, ouais, c'est... j'ai pris cher. Et voilà, donc, pour cette présentation, vite fait, donc, je vous dis, là, ça relève de l'acte militant, ce stade. Je vous montre, voilà, une petite partie, comment ça se passe au début. Et à vous de faire votre choix, en fonction de... bah, de ce que vous voyez là. Bah, voilà, sur ce, j'espère que ce... C'est aperçu, et ce conseil vous aura servi, mais gardez un oeil sur Endless Space 2. Et à bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501